Ça, c'est un pambagna. Dans ce pain frotté à l'ail, il y a des tomates, des artichauts et beaucoup, beaucoup d'huile d'olive. J'en mange depuis que je suis toute petite. Sauf que dans les boulangeries au nord d'Avignon, je vois des gens ajouter de la salade verte, du concours ou même de la mayonnaise. Et ça, ça me rend dingue. Et je suis loin d'être la seule à crier au scandale lorsqu'on ne respecte pas une recette à la lettre. T'as sûrement vu les vidéos de ces deux Italiens partis en croisade contre ceux qui maltraitent les spaghettis ou les pizzas. Ou encore les disputes culinaires entre les collègues Fabio l'Italien et Ben le Britannique. Bref, la bouffe, c'est sacré. Est-ce que ça te choque l'ananas sur la pizza ? Est-ce que ça te choque l'ananas sur la pizza ? L'ananas dans la pizza. J'aime bien. J'aime bien l'ananas dans la pizza, surtout froide en lendemain de cuite. Un fruit sur une pizza, je ne suis pas d'accord. Une pizza doit rester originale. Est-ce que ça te choque la crème dans les carbonara ? Alors non, parce que moi j'adore la crème fraîche. Du coup, j'en mets dans mes pâtes. Mais je sais que j'ai des potes italiens, ils me détestent quand je fais ça. Non, mais après je suis léger tarien, donc ça me choque de manger des lardons. Le comté dans la raclette. Le comté dans la raclette, c'est une bonne question ça. Je suis désolée, mais dans la raclette, il y a des charcuteries que tu mets, il y a des charcuteries que tu ne mets pas, il y a des fromages que tu mets, d'autres que tu ne mets pas, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Oui, mais non, c'est du fromage, c'est OK. Est-ce que ça te choque quand on coupe des spaghettis en deux ? Oui, toujours avec la cuillère, à l'italienne. Avant, moi je coupais les pâtes, mais plus maintenant, parce que je ne veux pas insulter les italiens. Je me suis souvent fait gronder pour ça, mais je le fais. Le ketchup dans la galette saucisse ? Dans la quoi ? Le ketchup, j'ai pu en mettre partout, même dans des boeufs bourguignons quand je mangeais encore de la viande, donc non, ça ne me choque pas. C'est quoi pour toi du coup les red flags un peu dans les recettes culinaires ? Des recettes comme le dalle, des recettes qui mijotent comme ça, je trouve que c'est important de bien les respecter. Les sushis. Respecte le sushi. Je pense que le riz et quelques légumes, ça ira, mais si on ajoute par exemple le ketchup ou la mayo ou des sauces comme ça, je pense qu'on n'est pas d'accord sur ça. Bref, on a tous un avis sur la bouffe. Et pour en savoir plus, on a rendez-vous avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment sur le sujet. Du coup, je voulais savoir pourquoi on aime autant se prendre le chou sur la bouffe ? Alors, si on aime autant se prendre le chou sur la bouffe, je pense que c'est parce que la bouffe, c'est un des rares sujets qui réunit deux choses. C'est à la fois un besoin physiologique. On doit tous et toutes manger un minimum pour survivre, pour avancer dans une journée. Donc, c'est un trait commun à toute notre humanité. Et c'est aussi un geste culturel, dans la mesure où, quel que soit l'endroit dans lequel tu vas pratiquer cet acte de manger, c'est un acte qui va renseigner beaucoup sur l'endroit d'où tu le fais, qui tu es, pourquoi et comment. C'est Bria Savarin qui disait « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Les plats typiques français. Finalement, l'alimentation, plus que des choses que l'on ingère, c'est aussi du sens qu'on y met. La blanquette de veau. Et c'est le moment où le besoin physiologique devient le geste culturel. La cuisse de grenouille. Comment toi tu interprètes le fait qu'on soit aussi virulent dès qu'on touche à des recettes de notre enfance par exemple ? C'est vrai que c'est amusant quand même d'observer ce zèle qu'on peut tous et toutes avoir par rapport à des recettes d'enfance. Que ce soit le riz au lait de sa grand-mère, ou dans mon cas, les nouilles au caramel que me préparait ma mère, certains plats de ma grand-mère ou alors la tarte aux tomates de oncle Gégé. Et il y a quelque chose que je trouve est à mi-chemin entre un certain conservatisme, mais aussi quelque chose d'attendrissant. Le côté conservateur, c'est le côté quand même, on est en train de dire « La recette, elle est comme ça, elle ne devrait pas être autrement ». Ce qu'on est en train de dire, c'est que les choses sont immuables, qu'elles ne devraient pas changer, qu'elles font partie d'un patrimoine gravé dans le marbre. Mais je ne peux pas aussi m'empêcher de voir d'un côté quelque chose d'attendrissant, puisque ce qu'on est en train de faire dans ces moments-là, c'est aussi finalement de défendre des petits monuments culinaires qu'on a chacun, chacune, des petits monuments culinaires qui appartiennent à nos grandes épopées familiales. Et ça part au four, 45 minutes, à 180 degrés. Là où il y a de la nourriture et des traditions, c'est-à-dire partout dans le monde, il y a des débats culinaires. Quand même, tout de même, oui, l'Europe est un terrain où on va les retrouver de manière assez poussée. « Oh, what are you doing ? » « I'm making my own kind of pasta ! » Pourquoi ? Sans doute aussi parce qu'en Europe, parmi les pays fondateurs de l'Europe, on trouve la France et l'Italie, deux pays qui, quand même, ont fait de l'alimentation, un soft power à l'international, un élément de leur identité sur l'échiquier international. Et aussi, historiquement, ce sont des pays qui ont insisté sur cette volonté politique de cristalliser, de graver dans le marbre des habitudes et des recettes dans des livres. « Donc ce livre, c'est un de mes livres préférés. » Et donc, à partir du moment où on a en Europe deux pays qui font autant référence à l'international et eux-mêmes se réfèrent autant à des écrits, on a potentiellement aussi des... Alors, si ce n'est un jeu un peu chauvin, rigolo, on a parfois même des crispations identitaires. « Get out ! Get out ! » Comme on en a parlé, manger, c'est bien plus qu'un acte physiologique. C'est un fait social et un marqueur culturel. Et ça, les Italiens l'ont bien compris. On en a discuté avec un pizzaïolo napolitain et pas n'importe lequel, un champion d'Europe de la pizza. « Je regarde toi ou je regarde la caméra ? » « Euh... plutôt moi. » Pourquoi, selon toi, on aime autant se prendre le chou autour de la bouffe, des recettes traditionnelles notamment ? Pas parce que ça nous rappelle notre enfance. Je pense que tous les enfants, quand ils voient sa grand-mère et sa mère cuisiner des plats, et quand tout grandit, les parfums qui tous sont des mêmes plats cuisinés, ça te fait revenir de rire dans le temps et ça te rappelle vraiment ton enfance. « Et si on se mettait à mettre un morceau d'ananas dedans ? » « Ah non, il y a des choses que tu ne peux pas faire, c'est comme l'ananas sur la pizza. » « L'ananas dans la pizza. » « J'aime bien. » « Donc, on a le droit de changer, mais on ne peut pas, pour moi, aller trop dans la gastronomie, donc faire des pizzas vraiment gourmées avec des produits chers, parce qu'on modifie un peu l'histoire. C'est accessible à tout le monde, c'est populaire, il faut rester populaire. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait traditionnel, mais je mets des touches d'innovation, des cuissons à bas température, des techniques un peu d'un vrai chef de cuisine sur un produit qui reste populaire et accessible. Je pense que c'est hyper important de garder la simplicité de la cuisine italienne. On utilise toujours pour faire des pâtes quatre, cinq produits simples. Plus d'ingrédients on met sur un plat, plus on ne comprend plus rien. Et c'est pour ça que la cuisine italienne, elle cartonne aussi dans le monde entier, encore aujourd'hui. Donc pour nous, c'est hyper important de protéger ça. On n'a pas marre des fois de faire des pizzas ? Non, jamais. Je pense que je vais faire des pizzas jusqu'à ma retraite. Et ma retraite, ça sera sur une plage avec un foudre à pizza. Visiblement, la tradition, ça a du bon. Et pas uniquement dans l'assiette. Parce que c'est aussi devenu un argument de marketing. En France, on a l'exemple avec Big Mama qui a lancé son premier restaurant en 2015. Créé par deux anciens camarades d'HEC, cette chaîne de restaurants italiens mise à fond sur les produits phares de la botte. Mais aussi sur une déco, une vaisselle bien vintage, comme chez la Mama, et sur un personnel composé à majorité de jeunes Italiens. Dans un autre genre, on a vu réapparaître le concept des bouillons ou le lancement des restaurants gueuletons qui ravivent une cuisine française très nappacaro, bon vin et bonne franquette. Mais à force de fantasmer la tradition et l'authenticité, on se retrouve avec des chaînes de resto à l'esthétique assez aseptisée. Il y a un mot-clé, je pense, pour expliquer tout ça qu'on peut emprunter au jargon du marketing. C'est l'expérience ou l'expérience utilisateur, l'expérience de l'usager. Les gens qui apprécient ces enseignes vont y retrouver une ambiance, une atmosphère. On en attend une évasion, on en attend un voyage. Et c'est ce que permettent ces chaînes, c'est le temps d'un repas de deux heures et demie à trois heures. On va avoir un package, être dans une carte postale d'un endroit. Et finalement, quand on y réfléchit, ce n'est pas non plus totalement nouveau. C'est déjà ce qui se passait quand on allait dans certaines chaînes sur les zones industrielles. La pataterie, qu'est-ce qu'on est bien ici ! Il y avait quelque chose aussi dans ces offres-là qui rassurait les familles. Tu allais au Buffalo Grill, tu allais forcément avoir ta petite salade, ta petite coupelle de salade offerte en début du repas. Et bien en fait, c'est cette attente d'une stabilité de l'offre qu'on retrouve dans les chaînes que tu viens de citer, mais avec, et c'est peut-être ça la nouveauté de ces dernières années, un filtre supplémentaire qui est donc le filtre du voyage, mais aussi le filtre du vintage, du passéisme. La pataterie, qu'est-ce qu'on est bien ici ! Et c'est ce qu'on va retrouver avec notamment les différents bouillons qui vont nous propulser dans ce Paris où les bouillons à la base, c'est un endroit où tu peux manger pour pas très cher, ce sont des restaurants ouvriers, c'est sur les nappes blanches, on va manger ses petits œufs, sa grillade après, son coude rouge, et ensuite on est invité à partir. C'est intéressant de voir que l'alimentation est tellement devenue à tout niveau un geste culturel qu'on va venir convoquer cet univers très très populaire pour en faire une tendance à la mode aujourd'hui. Et si les anglais avaient raison depuis le début ? Ouais, on sait, ça fait peur. Mais on n'entend pas trop les anglais batailler sur des traditions culinaires. Et c'est peut-être pour ça que les chefs anglais jouissent d'une plus grande liberté et d'une plus grande créativité. On est allés tchiquer ça avec un cuistot british. Bonjour, je suis Harry, chef anglais. Bienvenue à mon restaurant à Marseille, La Messerie. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire ce qu'on va cuisiner un peu ? Pour éviter le conflit diplomatique ? Pourquoi est-ce qu'on se prend autant de choux sur la bouffe ? Ils sont des pays latino-là. Je sens que les gens sont un peu plus passionnés sur leur nourriture en général. En Angleterre, je pense qu'il y a un peu moins de ça. Même si on a encore plus régional des dishes, qui, en Europe ou en Europe, sont moins pensées sur l'Angleterre. Qui est-ce qu'ils apprennent, ces dishes ? Qui ne sait ? Donc, je pense que si tu peux vraiment tracer les plus de l'avant, même si on a essayé de garder un lien avec la cuisine classique, à suivre le household, on peut-être change la hérvule, on peut-être les choses un peu plus son plus élevé, ou on aondre vinagé. Mais, vous pouvez utiliser ce qui, peut-être, peut-être c'est support des de personnes qui peuvent être conflagjées. Par exemple, nous faisons un mole sauce, qui est un mexican sauce. Nous avons des gens qui ont brûler les mêmes ingrédients qui vont dans ce souse, qu'on a ce셨�an. Il y a des tomatillos qui sont assez spécifiques pour ça. Il y a du chocolat, nous n'avons souvent pas de chocolat. Nous l'utilisons tous ces ingrédients et nous allons dire un style provinciale, plutôt que de dire « mole ». Pourquoi dans les clichés, on a l'impression que les Anglais n'ont pas de culture culinaire ou gastronomique ? Je ne sais pas pourquoi nous avons une bonne reputation en Anglais pour la nourriture. Nous avons moins de temps à la table. C'est juste un fact, j'ai vu une autre pollue, il y a deux heures pour la nourriture en France. En Anglais, une heure. Donc, je pense qu'il y a des gens, peut-être qu'il y a un pays plus capitaliste. Peut-être qu'il y a plus de travail, qu'il y a plus de manger. C'est-à-dire qu'il y a une bonne nourriture, donc peut-être qu'il y a aussi de ça. Je ne sais pas. Mais c'est mieux, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des recettes anglaises qu'on ne peut vraiment pas toucher ? C'est-ce que je pense. C'est-ce qu'il y a des recettes anglaises qu'on ne peut pas toucher ? Il y a des recettes anglaises. C'est-ce qu'on ne peut pas toucher ? C'est-ce qu'on ne peut pas toucher ? Je dirais qu'ils sont populaires et accessibles pour beaucoup de personnes qui peuvent être rapidement et pour pas beaucoup d'argent, donc je pense que pour cette raison, ils sont toujours là et un bon fish et chips est génial. Et c'est pourquoi je pense que en Angleterre c'est bon, parce que tu te sens que tu as un peu plus de culture, tu ne peux pas toucher ça, tu ne peux pas toucher ça, tu ne peux pas toucher ça. J'ai travaillé avec beaucoup de chefs quand j'étais en Angleterre et en Londres, des chefs italiennes et françaises qui viennent, et tu penses que c'est le moment où ils peuvent dire, je vais être plus créatif, je n'ai pas les restreintes d'un pays, mais en fait, ils font l'opposité et disent, oh, ce n'est pas comme ça, oh, ce que tu fais là, non, non. Un restaurant, concept de cuisine anglaise traditionnelle, ça pourrait être possible, ça pourrait exister ? Euh... C'est le pub, non c'est ça ? On espère que cette vidéo t'a plu. Pour ne pas louper nos prochains épisodes, tu sais comment ça se passe, abonne-toi ! C'est bon, on commence à cuisiner là.